Aujourd'hui on a parlé d'obsolescence, obsolescence d'usages, obsolescence technique, obsolescence environnementale. Toi avec ta casquette à la fois investisseur mais aussi grand utilisateur, que retires-tu de cette matinée ? C'était très riche, très intense. Ce que je retire c'est de la part des utilisateurs en général, un partage, une vision commune sur le fait qu'on va de plus en plus vers un changement d'usage qui sera très impactant pour nos institutions. Et en tant qu'asset manager, effectivement de tenir compte de manière à la fois pragmatique mais en même temps en anticipation, de tenir compte de ces changements d'usage qui viennent accélérer l'obsolescence. Et donc on est dans un changement de business model avec une accélération des cycles de vie de l'immeuble. Je parlais pendant la séance de duration. Il faudrait calculer une durée de vie de l'immeuble, peut-être plus qu'une durée de vie de l'immeuble, une durée de cycle de vie de l'immeuble. Une duration plus courte de l'immeuble et une bascule pour ceux qui étaient encore des locataires propriétaires vers des plus locataires. Et finalement, ce modèle qui était essentiel du propriétaire occupant. Oui, tout à fait. On va de plus en plus vers, finalement, d'un côté des investisseurs foncières ou autres, et de l'autre côté des utilisateurs qui seront des locataires, effectivement, des occupants avec des nouvelles exigences, avec des nouvelles habitudes de consommation des espaces. Et donc, il faut que les investisseurs s'adaptent et offrent les produits dont ces utilisateurs ont besoin. Finalement, une séparation des rôles, chacun dans son business avec deux business models un peu différents. Exactement. Mais en même temps, cette séparation va entraîner, ça aussi, c'est quelque chose qui est ressenti ce matin, va entraîner plus de, je dirais, de liants, plus de contacts, plus d'échanges, de partages entre les utilisateurs et les propriétaires pour pouvoir faire répondre, justement, l'offre et la demande, et d'adapter et d'optimiser les espaces. Merci, Federica.